Bonjour chers collègues, chers camarades, chers respectateurs, chers auditeurs, madame Zé, monsieur. Ce fut un grand plaisir, un grand honneur, doublé d'un plaisir incommensurable, dans ma qualité le présentateur, Ibrahim Etiam, qui parle au nom de cette association pour la rénovation de l'histoire africaine. Sans plus tarder, nous allons donner la parole au président de cette association, mademoiselle Céque, vous avez la parole. Merci Ibrahim, bonjour tout le monde, chers camarades, élèves. Nous voilà réunis ce matin de 8 mars pour célébrer la journée de la femme. Occasion, soit-ci pour l'ARHA, Association pour la rénovation de l'histoire africaine, pour d'une part présenter notre association, à travers ce panel et pour diverses activités. Montrer ces grandes orientations qui s'est fixée comme objectif de faire renaître l'histoire de l'Afrique. Je voudrais, à mon nom personnel et au nom de tous les membres de l'association, nous souhaitons la bienvenue et une excellente journée de 8 mars pour les femmes. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous allons donner la parole au vice-président de cette association qui est Mousset Fall. Mousset Fall, vous avez la parole. Bonjour madames et messieurs, je suis le vice-président de l'association pour la rénovation de l'histoire africaine. Je me suis chargé pour vous faire la présentation d'une célèbre auteure du nom de Aline Sita Diata. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'histoire du Sénégal, plus particulièrement la Casamance, sans parler de la dame de Cabrousse. Ses parents étaient Solesia Diata et Asonello Diata. Elle est née en 1920 à Cabrousse, Casamance, située dans le sud du Sénégal. La dame de Cabrousse est devenue le symbole de la résistance de la Casamance. De la résistance de la Casamance, après la mort prématurée de son père, elle sera prise en charge par son oncle paternel, du nom de Aline Sita Diata. Très jeune, elle quitta son village pour aller travailler à Ziganzor comme docker. Mais à cause des conditions de vie éprouvantes, elle va quitter la Casamance pour Dakar, où elle sera bonne. C'est un clon du nom de Martinet. À cette époque, Martinet était le régisseur des produits de base dans l'Ouest africain. Pour certains, elle eut sa première révélation en 1941, lui demandant de rentrer ses ailes d'où elle menerait une lutte pour sauver le Sénégal du Cologne. D'autres sources précises, c'est le 8 mars, comme aujourd'hui, la journée DJ aux femmes. A se rendant au travail, en dit une voix lui dit, « Rentre chez toi, ou elle t'arrivera mal. » Mais elle néglisa cette voix. Elle néglisa cette voix. Au quatrième jour, à son réveil, elle constata qu'elle était paralysée. Elle fut ramenée à Casamance, où la paralysie cessa dès son arrivée. Elle demanda son peuple le refus de toute activité imposée par le clon, en commençant par le refus de payer l'impôt, le reset de la culture de l'arachide, au détruiment de celle du rue. Au détruiment de celle du rue. Elle était aussi une femme capable d'accomplir des miracles. On peut prendre deux exemples qu'elle avait accomplis. La première, une cesseresse, sept ans, s'abattue sur son village, la population lui demandant d'agir. Pour certains, après concentration, suivi de ses incantations, la pluie tombe et la cesseresse fit balayer. Pour d'autres, c'est après le sacrifice de bœufs noirs que la pluie tomba et la cesseresse fit balayer. L'administration française décréta qu'elle était rebelle et qu'elle prenait de l'indurrection. La sas de Cabrosfi a été arrêtée le 28 janvier 1943 et déportée à Tombouctou, où elle sera déclarée morte le 22 mai 1944. Extrêmement jeune. L'exemple d'Arin Sita Diata montre que la femme a toujours joué une rôle hyper importante dans la société sénégalaise. Je profite de cette occasion pour rendre un vibrant hommage à toutes les femmes du monde. Merci beaucoup, Mousset Phal. Vraiment, ce discours est sage, des paroles très importantes. Vraiment, nous vous remetions. Nous avons connu quelque chose qu'on n'avait pas connu sur l'Arin Sita Diata. Vraiment, tous les membres de ce groupe vous remercieraient quand même. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Diop, qui fut un membre de cette association qui fait un travail très dynamique et acharné. M. Diop, vous avez la parole. Bonjour, ses amis, ses spectateurs. Je vais vous parler quelques lignes sur Mambiare Bousso. Mambiare Bousso est né en 1833 à Boussobé, au Fouta. Son père s'appelle Serime Mohamedou Bousso, appelé également Serime Mambiare Bousso. Quant à la mère de Mambiare, elle s'appelle Sonne Astawalo Mbaké, descendant de Mambiare Mbaké. Mambiare Bousso était une femme aux grandes connaissances islamiques. Elle dirigeait une école couranique et des sciences réalisées à Nawel. Mambiare est donc éduquée dans cet environnement par cette famille marquée par le savoir islamique. et l'adorant divine. Sous la direction de sa mère, elle maîtriserait parfaitement la livre sain et les sciences réalisées. Mourie à l'âge de 33 ans, Mambiare est la seule femme au Sénégal qu'on a dédié un président pour chaque année. Certes, la durée de vie de Mambiare sur terre est courte, mais son œuvre est immense, et construit un trésor inépuisable pour l'humanité, car Mambiare Bousso est sous nul doute. Le premier serviteur du Chéa est la référence pour ne pas la limiter à une référence de la femme et le repère dans ce monde où la machination de Satan et les ténèbres tend en vain de dissiper la lumière. Gloire et reconnaissance de Dieu de nous avoir choisi Khadim Roussour, cette fierté de Mambiare Bousso qui ne cessons de rendre grâce. C'est ça que je voudrais vous donner sur Mambiare Bousso, qui est une femme vertueuse, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un exemplaire des femmes africaines, une fierté de l'Afrique. Pour terminer, je suis content d'être membre de l'association pour la rénovation de l'histoire africaine. Je vous souhaite une bonne fête de 8 mars à toutes les femmes africaines, et particulièrement aux femmes sénégalaises. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diop. Vraiment, vous avez tenu un discours très important sur Mambiare Bousso. Maintenant, sans plus tarder, nous allons donner aux paroles à Mlle Tchou. Bonjour tout le monde. Bonjour, chers membres de l'association pour la rénovation de l'histoire africaine. Aujourd'hui, pour cette journée spéciale, qui est le 8 mars, je vais rendre hommage à toutes les femmes du monde. Femmes foetales, femmes sexuelles, femmes courage, timides et sensibles. Toutes les femmes ont une souris qui parle au cœur, quelque chose qui ressemble à du bonheur. Certains ont des prix de beauté, car la beauté de l'âme reste cachée. Toutes les cœurs ont une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut nous rendre amoureuses. Toutes les femmes sont belles quand leurs amours nous ensoleillent. Les femmes jouent un rôle essentiel dans la société pour surmonter les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Celles qui réussissent à rendre heureuse toutes nos familles, chaque jour, celui qui nous a apporté l'amour maternel. C'est un grand miracle dont elles ont le doux secret. Ça veut dire que sans la femme dans une société, il n'y a pas de société. Sans une femme dans un continent, il n'y a pas de continent. Malgré les problèmes qu'elles rencontrent, toutes femmes doivent être attendues, valorisées et appréciées dans l'ensemble de la société afin qu'elles reflètent leurs perspectives et le choix de leur avenir. Un message d'amour à la féminité qui nous a ramenés à notre humanité est femme, nos âmes mères. Aimons-les au nom de la fraternité. Toute femme en ce monde est une grande dame, une grande âme qui met respect et honneur en toute heure. Je crois que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est laissons les femmes nous exprimer. Laissons les femmes penser et vivre leur vie. Laissons les femmes s'épanouir car le disons Louis d'Argon dans son œuvre le feu descend. L'avenir de l'homme est la femme. C'est pour cela disons-nous en Afrique derrière chaque grand homme il y a une grande dame. Oh, femme du monde que Dieu vous guide vers la réussite totale de votre objectif. Loin de vous de tout malheur, loin de vous de tous les hommes qui vous diffèment, loin de vous de tout viol qui détruit vos âmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup mademoiselle Tchoune. Vraiment, c'est très important. Nous, sans plus tarder, nous allons donner la parole au superviseur de cette association. Monsieur Cheikh, vous avez la parole. Monsieur le présentateur, avant tout, je vous remercie de cette magnifique prestation que vous avez faite. En tant que superviseur, je suis chargé au plan religieux parce que n'oublie pas que Dieu est le premier à honorer les femmes en disant que Dieu dit que les femmes vertueuses sont obéissantes et protèsent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Ensuite, je retourne encore à dire « Si elle arrive à vous obéir, alors ne cherchez plus de voies contre elle car Allah est certes et grand. » Ensuite, « Les femmes de vos filles nées de vos reins de même que deux sœurs réunies, exception faite pour le passé. » Et enfin, « Inna Allah ka na afururun inna Allah ka na afururun rahima car vraiment Allah est pardonneux et miséricordieux. » Merci. Merci beaucoup ces membres et principalement la présidente de cette association. Vraiment, cet événement est réussi. L'objectif a été atteint. C'est une journée aussi très 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 aimable, très riche, très chargée aussi de paroles chargées. nous vous remercions vous tous au nom du président de cette association. Vraiment, on est fiers de vous. Et aussi, une autre chose, l'association aussi a des objectifs très précises, des objectifs très importants qui jouent un rôle pour rénover l'histoire de l'Afrique de l'Afrique et aussi la culture africaine. Vraiment, ce sont des jeunes très déterminés, des jeunes rigoureux, des jeunes qui font un travail dynamique et assorné. Vraiment, nous ne trouvons pas les mots de vous remercier, mais c'est une bonne initiative. nous vous remercions. Merci beaucoup.